Que le Seigneur vous bénisse en cette journée, à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes, des gens qui prennent le temps pour voir ces enseignements si merveilleux que notre Dieu a permis d'avoir, que nous puissions écouter, apprendre et lire dans la Bible. Et avec tout notre cœur, nous vous transmettons tout ce que Dieu nous donne et nous rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour son amour, pour toutes les promesses que Dieu a faites depuis beaucoup d'années et il les accomplit jour après jour. Notre Dieu est puissant. Il s'agit d'un Dieu vivant, puissant, Dieu existe, Dieu est esprit et en esprit et en vérité, nous devons le louer, le chercher avec tout notre cœur et continuer de l'avant dans ce chemin si merveilleux qu'il nous a tracés. Donc avec tout notre cœur, avec cette même allégresse de grande salutation pour toutes les personnes qui se trouvent ici avec moi, que Dieu vous bénisse grandement, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise là où que vous êtes. Et ainsi, avec toute l'allégresse et tout l'enthousiasme et toute la fermeté de votre cœur, toute la disposition que vous avez, nous allons lire cette histoire merveilleuse que nous avons lue depuis un certain temps dans les livres de Actes, les Actes des Apôtres, le commencement de la première Église, de l'Église primitive lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre à ses disciples. Il leur a ordonné qu'ils devaient prêcher l'Évangile du Royaume des Cieux dans le monde entier et que cet Évangile devait se faire connaître dans tous les pays car Dieu avait un plan de sauver beaucoup de personnes et de former une Église, un peuple appelé aussi le peuple d'Israël spirituel. Et Dieu, dans son plan, il dit qu'il veut choisir des âmes ou des personnes provenant de différents dieux du monde, de toutes ces personnes qui ont un cœur disposé pour poursuivre la voie de Dieu. et lorsque cet Évangile sera prêché dans le monde entier, le Seigneur dit qu'il va venir pour emporter son peuple, son Église. Alors, attendons que des milliers de personnes aient cette connaissance et écoutent et puissent croire et chercher Dieu et puissent louer Dieu et chérir celui qui a créé le ciel et la terre pour que beaucoup de millions et de milliards de personnes puissent être là-bas, nous aussi, dans la vie éternelle avec le Seigneur en train de jouir de sa présence. C'est notre plus grand souhait, ce sont nos prières et c'est tout ce que nous demandons au Seigneur et chacun d'entre nous, nous sommes ici en train de nous efforcer et chacun, nous faisons le maximum pour obéir à la parole du Seigneur, à obéir à ses commandements et nous voulons lui être agréable en absolument tout. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux et nous aussi, nous devons lui donner ce qu'il mérite. L'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons donc continuer ici très heureux avec notre histoire dans Actes, chapitre 19 de Actes. Le livre des Actes des Apôtres est bientôt terminé. Il comporte 28 chapitres. Nous devons lire jusqu'au 28e chapitre. Ce sont les chapitres d'Actes des Apôtres et nous avons trouvé des merveilles, nous avons trouvé un grand trésor, nous en avons beaucoup appris, du moins nous avons renforcé notre foi, notre confiance en Dieu et aussi, nous y avons fait un petit rappel sur les dons spirituels que Dieu a envoyés anciennement aux premiers disciples et aujourd'hui aussi le Seigneur envoie de ses dons spirituels à ses croyants, à ses serviteurs. Nous participons tous de ces merveilles de Dieu. Actes 19, verset 1, il est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Corinthe, c'est une île qui se trouve proche de la mer Méditerranée, proche de la Grèce, se trouve cette ville nommée Corinthe. Comme elle se trouvait là-bas près de la mer, nous supposons que Paul l'a traversé, a traversé la mer pour arriver là-bas. Donc, Apollos se trouvait là-bas et Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ici, nous voyons qu'il y avait des croyants dans beaucoup de lieux dans le parcours que réalisait Paul. Mais ces personnes avaient été évangélisées avec l'enseignement de Jean-Baptiste et certains racontent qu'ils avaient été baptisés avec le baptême de Jean. Et ces gens parcouraient le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Mais il leur manquait quelque chose. On voit ici qu'ils lisaient les Écritures, qu'ils priaient, qu'ils cherchaient Dieu. Mais Paul s'est rendu compte que ces gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il se passe la même chose dans beaucoup d'endroits. Car aujourd'hui, il existe beaucoup d'assemblées qui disent être chrétiennes, qui disent lire la Bible et se nomment aussi évangélistes. Mais lorsqu'on demande à ces personnes si elles ont reçu le Saint-Esprit, si elles ont reçu les dons spirituels, ces personnes vont répondre négativement. Parce que ces personnes se sont limitées à lire la Bible, à chanter des hymnes, des cantiques et à écouter l'enseignement. Mais ces personnes n'ont pas reçu les choses spirituelles. Aujourd'hui, il se produit d'eux-mêmes dans beaucoup de lieux. que cela se produisait. Et cette connaissance est arrivée à beaucoup de personnes. Et les personnes intéressées par toutes ces choses sont venues avec nous pour que Dieu aussi leur donne de ce que Dieu nous donne à nous. En parlant ici d'il y a plus de 2000 ans, Paul ici, en demandant s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont répondu « Nous ne savons même pas qu'il existe, qu'il existe un Saint-Esprit. » Et dans le verset 3, Paul répond « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Et les personnes répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire après Jean, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Paul, leur fait se rappelle, leur rappelant cet événement que nous allons voir aussi ici dans Marc 1. Si nous allons au livre de Marc sans perdre cette page date 19 que s'est-il passé ici dans Marc chapitre 1 du verset 1 au 8 pour que nous puissions nous rappeler comment Paul dans son enseignement qu'il menait dans tout son parcours autant que missionnaire de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il leur rappelait tout ce que le Seigneur avait fait, ce qu'il avait parlé, tout ce que Jean aussi avait fait à travers son travail, son ministère lorsqu'il se trouvait avant le Seigneur. Il est bon aussi que nous puissions voir de quelle façon Paul met en évidence tous ses faits, les faits de Jean, les faits du Seigneur et nous aussi ici lorsque nous lisons les évangiles, les évangiles c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, il s'agit des évangiles et là-dedans nous trouvons des histoires très similaires chacun dans leur propre vocabulaire, dans leur propre façon, de quelle façon ils ont pris les informations, ils ont écrit ces évangiles, ces récits, des lettres ouvertes, un grand trésor caché, découvert qu'aujourd'hui nous sommes en train de profiter et que nous allons continuer à pouvoir en profiter. Et comme ils ont pu aussi profiter et jouir de toutes ces manifestations, nous aussi, car nous continuons à lire tous ces récits et espérons le Seigneur que durant le temps, lorsque les générations futures reviendront, que le monde n'aille pas s'inventer par rapport à la technologie qui va faire disparaître la Bible. Je ne pense pas que cela va disparaître car Dieu a fait une grande promesse, le Seigneur Jésus-Christ a fait une grande promesse pour son Église. il a dit que les portes de l'enfer de la Gêne ne vaincront pas l'Église du Seigneur. Donc, nous sommes confiants que la Bible continuera à être gloire au Seigneur. Donc, comme ils lisaient et révisaient nous aussi, ici, dans Marc 1, il est écrit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Ce qui signifie « J'envoie mon messager appelé Jean-Baptiste devant toi, devant Jésus-Christ car il va préparer ton chemin lorsque le Seigneur Jésus-Christ va arriver tous les cœurs des personnes puissent être préparés pour recevoir l'enseignement du royaume des cieux. » Marc a parlé et a raconté toutes ces choses et dans le verset 3 « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. » Ici, c'est un verset de la prophétie d'Esaïe lorsqu'il dit qu'une voix a crié dans le désert la voix de Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ donnait l'ordre à Jean en disant « Prépare le chemin. » « Aplanis, fais repentir les personnes. Lorsque le Seigneur se manifestera, tous seront prêts car du contraire, Dieu châtiera. » Et voici ce que Jean a fait pour que tous puissent se repentir. Il disait « Repentez-vous, préparez-vous car après moi viendra l'unique duquel je ne suis pas digne de délier ses souliers. » C'est-à-dire il préparait le chemin, la voix et les cœurs des personnes. Et dans le verset 4, il est écrit Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean disait aux personnes « Repentez-vous, vient le Sauveur, le Messie, s'approche le royaume des cieux, repentez-vous. » Et les personnes répondaient « Oui, effectivement. » Mais pour nous repentir, quel est le signe ? Et Jean dit « Celui qui se repentit doit être baptisé d'eau. » Et anciennement, les baptêmes d'eau ne se faisaient pas dans la loi de Moïse. C'est pourquoi il s'agissait de quelque chose de nouveau, quelque chose de très difficile d'accepter. Car les Juifs pensaient qu'il s'agissait d'une doctrine différente à la loi de Moïse et que pourquoi Jean maintenant s'inventait le baptême d'eau. Mais ainsi l'a fait Jean car ce fut l'ordre de Dieu. Dieu l'a envoyé pour prêcher et que les personnes puissent se repentir et se baptiser d'eau. Et ici, dans le verset 5, il est écrit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » ils se confessaient à Jean en disant « J'ai péché, j'ai commis ceci, cela, j'ai dérobé. » Une autre personne disait « J'ai commis des homicides » ou « J'ai commis tant d'impudicité, beaucoup d'adultère. » Tous leurs péchés, ils les confessaient à Jean et Jean, avec l'appui et le soutien que Dieu lui donnait, pardonnait et disait « Baptisez-vous d'eau et Dieu pardonnera votre péché, mais préparez-vous car va venir le roi, le sauveur du monde. » Et ainsi, tous se baptisaient et confessaient leurs péchés et dans le verset 6 il est écrit « Jean avait un vêtement de poêle de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait dix ans. Ces sauterelles ce n'étaient pas des sauterelles que nous avons l'habitude de connaître c'étaient des insectes très grands. Il se nourrissait de miel sauvage. Il prêchait dix ans « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Mais je vous ai baptisé d'eau lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Que la gloire soit pour notre Dieu. Là Jean a enseigné qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et nous aujourd'hui nous sommes en train de recevoir cette merveilleuse bénédiction du baptême avec le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup d'assemblées qui disent être chrétiennes, lire la Bible et ne croient pas et disent que nous nous sommes complètement fous, que cela n'existe plus, que Dieu n'a plus de pouvoir et que Dieu est passé de mode que c'était juste pour l'ancien temps, que Dieu n'existe plus. Voici ce que les personnes s'inventent pour justifier le pourquoi elles n'ont pas reçu les choses de Dieu car elles ne sont pas mises à jour dans le chemin de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne leur a pas donné le baptême du Saint-Esprit. Mais nous, nous sommes ici en train de prêcher à toutes les personnes invitant les personnes de chercher le baptême du Saint-Esprit à tous les lecteurs de la Bible ou les personnes qui suivent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il faut faire, chercher le baptême du Saint-Esprit pour que vous puissiez dire je suis en train de suivre le véritable évangile de Jésus-Christ ou l'évangile complet du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Allons de nouveau ici à Acte 19 et ici dans le verset 4 lorsque Paul a dit « Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Et c'est sur ces paroles dans le verset 5 « Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc lorsqu'ils ont écouté ils ont été baptisés d'eau aussi car ils avaient été baptisés du baptême de repentance celui de Jean et qu'ensuite ils devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et verset 6 « Lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Voici donc ici le signe que Dieu envoyait à ces personnes pour se rendre compte qu'elles avaient reçu le Saint-Esprit car une personne demande « Comment puis-je savoir que j'ai bien reçu le Saint-Esprit le baptême avec le Saint-Esprit ? » Même encore dans certaines assemblées que les personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit vous leur demandez et ces personnes vont répondre « Non, au moment où j'ai cru lorsque j'ai levé la main comme je suis allée à une église à une certaine assemblée le pasteur prêche et à la fin il a dit « Levez la main ceux qui veulent être sauvés. » j'ai levé ma main car je veux être sauvé et le pasteur a dit « Tu es maintenant sauvé car tu as levé ta main. Tu es donc sauvé et tu as reçu le Saint-Esprit. » Voici de quelle manière les personnes sont trompées. Et la personne a reçu le Saint-Esprit mais il n'y a aucun signe. Quelle est la preuve, la démonstration, la manifestation de Dieu. Or, ici, nous voyons très clairement que Paul leur demande « Vous avez reçu le Saint-Esprit ? » Et les personnes disent « On ne savait même pas qu'il existait. » Donc, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment ils l'ont su ? Parce qu'ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Ceci par rapport à la prophétie, aujourd'hui, cela se justifie. Les personnes qui disent être chrétien et lire la Bible et disent « On suit l'Évangile » se justifient en disant que la prophétie, il s'agit juste de prêcher. Lorsqu'une personne se met face à un pupitre pour prêcher, ouvre la Bible et commence à donner un discours aux personnes, que ça, il s'agit d'une prophétie. Ils se trompent. Ils sont dans un chemin erroné car ce n'est pas une parole prophétique. Car si nous allons lire ici dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, tous ces prophètes, nous voyons de quelle façon ils prophétisaient pour les jours suivants, pour le futur, des choses non dévoilées, des choses secrètes que même l'être humain ne connaît pas. Seul Dieu connaît et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en donnant le don de prophétie, c'est la même chose. Donc, si une personne a ce don de la prophétie comme il est écrit ici dans le verset 6, que ces personnes ont commencé à parler en langue et à prophétiser, ce n'est pas que ces personnes ont commencé à prêcher car les personnes qui prêchaient à ce moment-là, c'était Paul. Paul prêchait. Mais les personnes qui ont entendu et ont commencé à parler en langue ont commencé aussi à prophétiser, des choses que le Saint-Esprit leur donnait à parler. Il s'agit de la véritable doctrine, le véritable évangile. Il est écrit ici dans le verset 7, ou plutôt le verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ici, Paul n'est pas resté trois heures en train de prophétiser. Trois mois dans la synagogue, il enseignait la doctrine car une chose s'est prêchée et une autre chose s'est prophétisée. Prophétiser, c'est lorsque le Saint-Esprit remplit une personne et prend sa bouche, sa gorge pour parler des choses que la même personne qui est en train de donner la prophétie parfois ne comprend même pas, c'est juste Dieu à qui Dieu veut envoyer ce message. Ce sont les personnes qui vont pouvoir comprendre. Donc nous, nous devons apprendre, nous tous qui sommes dans l'église, dans l'assemblée depuis plusieurs années, nous devons apprendre correctement car tout cela c'est la doctrine pour pouvoir enseigner aux personnes, leur expliquer pour que les personnes puissent ouvrir leurs yeux et comprendre réellement la vérité de Dieu et de cette façon, elles pourront recevoir les bénédictions de Dieu. Nous n'allons pas continuer à cacher ou donner une apparence ou nous justifier que nous sommes sans avoir rien de Dieu. Alors ici, librement, le signe, recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, les dons spirituels, le don de la prophétie est différent à prêcher ou enseigner derrière un pupitre. Ici, nous devons tous apprendre, nous sommes en train de lire l'histoire des disciples lors du commencement de l'église, mais en même temps, nous sommes aussi en train d'analyser et apprendre car beaucoup de fois, nous lisons et nous disons quelle histoire si merveilleuse et nous la lisons comme une simple histoire, comme un récit. Mais si nous nous détenons dans chaque verset, c'est pour apprendre car un jour, on nous demandera à ce sujet et nous pourrons donner une explication assertive. Et c'est pour cela que beaucoup de fois, je me détiens dans certains versets. je pense parfois que je suis en train d'enseigner comme à des enfants, mais nous sommes tous des enfants dans la connaissance de Dieu. Nous sommes tous des enfants, nous ne sommes pas encore adultes et nous voulons dire au Seigneur en tant qu'enfants, aide-nous car nous voulons progresser dans cette maturité et être un jour très spirituel, des adultes spirituels. Nous avons donc appris que le signe pour savoir si une personne a reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'elle parle en langue et cela doit être ainsi. Et la prophétie, ce n'est pas l'enseignement de celui qui prêche de l'évangéliste ou du pasteur, c'est une parole du Saint-Esprit à travers la bouche d'un homme ou d'une femme. Et dans le verset suivant, il est écrit « Ils étaient en tous environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques saints restaient endurcis, incrédibles, décrions devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, d'un certain philosophe. Cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Gloire à Dieu ! Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Nous pouvons donc nous imaginer ces miracles extraordinaires à tel point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, le corps de Paul et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et pour nous, ce verset n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit juste dans l'ancien temps. car ce verset aussi s'accomplit dans la réalité que nous vivons. Dans le moment que nous vivons dans notre Église, Dieu aussi a fait ce genre de miracle d'utiliser le vêtement ou l'habit de quelqu'un d'un frère ou d'une sœur, fils ou fille de Dieu et a été utilisé avec des personnes qui étaient malades car ce frère ou cette sœur serviteur ou servante de Dieu qui se trouvait très loin de ces personnes malades, de la personne. Par exemple, comme moi j'ai ce tissu ou ces habits de ce frère ou de cette sœur, je vais donc prier pour ces personnes et je vais les envelopper avec ce vêtement, avec cet habit de ce frère ou de cette sœur et je vais demander à Dieu et faire en sorte que ce frère ou cette sœur se trouve ici présent avec cette personne qui se trouve malade à travers ce vêtement. Ainsi l'a fait un jour une personne et pas qu'une seule fois et ces personnes ont été guéries. Et cette personne en question est restée très étonnée, surprise car elle avait reçu déjà une révélation à travers un songe où Dieu lui avait montré qu'elle allait réaliser cette manière, ce comportement. Je ne parle pas très clair en disant de qui il s'agit car cela peut être mal compris mais en tant que témoignage je veux vous raconter ce qui se produit avec ces personnes comme ici avec le mouchoir ou le vêtement de Paul qu'on emportait dans un certain endroit comme Paul ne se trouvait pas pour prier pour la personne malade les personnes disaient mais ici j'ai la cape de Paul ou l'habit, la tunique, le vêtement de Paul, ce morceau de tissu je vais envelopper la personne et faites en sorte que Paul est ici présent et nous allons prier pour que Dieu fasse le miracle. et comme Paul était très soutenu par Dieu car Paul était appelé nommé par Dieu pour prêcher l'évangile alors le Seigneur a fait le miracle avec toutes ces personnes il y a eu des guérisons beaucoup de miracles et que même les mauvais esprits étaient chassés par le fait d'avoir établi ces morceaux de tissu les vêtements ou le mouchoir sur les personnes qui étaient remplis de mauvais esprits et nous ne remplissons pas de cupidité car dans notre Église cela se produit encore aujourd'hui et nous ne sommes pas en train de raconter les choses comme si nous étions des médias de communication nous le parlons en tant que témoignage pour éloger le nom du Seigneur et pour dire que tout ce qu'ont vécu les apôtres au début au commencement nous aussi nous sommes en train de le vivre gloire à notre Dieu gloire à notre Créateur qui a créé le ciel et la terre donc tout cela aussi s'est déjà produit parmi nous Dieu a déjà utilisé les vêtements de certains frères et sœurs pour réaliser des miracles des guérisons sur d'autres personnes qui se trouvaient très loin cela s'est déjà produit et pour revenir à cette personne la personne qui a découvert cela c'est parce que Dieu lui a révélé en songe en rêve et elle a fait cela et lorsque cette personne est venue me voir je lui ai dit faites-le mais ne racontez cela à personne car cela ce n'est pas pour toutes les personnes c'est juste pour certaines personnes à qui Dieu révèle de le faire si Dieu ne vous ordonne pas de le faire ne le faites pas mais si Dieu vous a ordonné vous a révélé cela faites-le mais avec prudence en silence en secret pour que personne ne s'en rende compte et cette personne a fait cela et elle a eu de bons résultats car cette personne a vu les miracles que Dieu a fait en ces autres personnes et cette personne a dit j'ai lu dans la Bible que Dieu utilisait les habits de l'apôtre Paul et le Seigneur dit aussi raconte dans la Bible que lorsque l'apôtre Pierre marchait juste avec l'ombre de Pierre beaucoup guérissait donc cette personne qui a lu tout cela a été prudente et a travaillé selon les ordres de Dieu et Dieu a béni et a réalisé des miracles c'est pourquoi je me sens très fière de connaître ce véritable chemin de Dieu et que tous nous devons donc chérir notre Dieu chérir ce que Dieu a fait pour nous nous rendons grâce au Seigneur et ici dans le verset 13 il est écrit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche donc ici nous trouvons qu'un groupe de personnes exorcistes étaient habitués ou avaient coutume de réaliser des exorcismes et demander de l'argent pour toutes ces choses et lorsqu'ils ont vu qu'à travers Paul il y avait des miracles ils ont dit aussi nous aussi nous allons faire la même chose et dans le verset 14 il est écrit ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva juifs l'un des principaux sacrificateurs imaginez-vous cela c'était les sacrificateurs et ils réalisaient ces exorcismes c'est comme faire du spirituisme imaginez-vous cela lorsque Dieu si nous lisons dans le livre de Nombre Dieu interdisait au peuple d'Israël de ne pas pratiquer la soncellerie l'envoûtement de ne pas être comme ces sorciers qui réalisaient toutes ces choses il s'agissait d'une abomination devant Dieu ici nous voyons que ces personnes n'ont jamais lu la loi de Moïse n'ont jamais lu la loi du prophète Moïse et n'ont jamais appris au contraire ils sont devenus exorcistes des personnes réalisant le spiritisme imaginez-vous cela Dieu était toujours irrité contre ce peuple car il y avait ici ces sept fils de cet homme juif chef sacrificateur et l'esprit malin leur répondit lorsque ces sept fils de Sévan ont commencé à réaliser cet exorciste ou de réprimander les esprits malins les mauvais esprits d'une personne qui se trouvait là touchée par ces mauvais esprits l'esprit mauvais qui se trouvait en la personne a parlé car il est écrit verset 15 je connais Jésus et je sais qui est Paul effectivement le démon ou l'esprit mauvais a reconnu le Seigneur Jésus Christ et il a dit je sais qui est Paul une personne établie par Dieu car il est écrit mais vous qui êtes-vous voici ce qu'il demande à ces hommes exorcistes il dit qui êtes-vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés cela fut connu donc de tous les juifs et pourquoi cela s'est produit parce que c'était des exercices des personnes qui n'avaient pas de Dieu ces personnes n'avaient pas les dons spirituels ou la faculté l'autorité ou l'appui de Dieu Dieu ne leur avait pas ordonné à faire toutes ces choses et lorsqu'ils ont vu que Dieu faisait des miracles ils ont pensé qu'ils pouvaient faire de même et cela ne fut pas ainsi l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux a donc été plus fort que imaginez-vous la réprimande qu'ils sont partis ils se sont enfuis nus et blessés et je pense que cela est ainsi car dans ma vie que j'ai mené en le Seigneur dans beaucoup d'endroits où il y a eu des personnes remplies de mauvais esprits j'ai pu voir comment l'esprit malin qui se trouve dans la personne dans le corps de la personne a pu être agressif envers la personne qui marche mal devant Dieu qui vit dans le péché alors la personne qui est possédée par le mauvais esprit agresse l'autre personne et sort et dévoile tous les péchés de la personne face à face j'ai pu le voir dans la réalité durant tout ce temps que nous menons en priant pour les personnes pour les personnes malades pour les personnes qui sont tourmentées de mauvais esprits ou qui sont remplies de son salerie d'envoûtement j'ai pu voir toutes ces expériences mais je rends grâce à Dieu que durant toute mon expérience les mauvais esprits m'ont toujours respectée et beaucoup ont été chassés des personnes lorsque j'ai prié ou lorsque les frères les sœurs qui ont leur don spirituel prient les mauvais esprits sont chassés des centaines de personnes ont été libres de toutes ces choses et j'ai pu voir aussi des personnes qui ont voulu faire les choses de la même façon qu'ils nous voient en train de faire les personnes le font mais ces personnes qui sont remplies de mauvais esprits agressent ces mêmes personnes et tout cela j'ai pu le voir donc lorsque je lis toutes ces choses pour moi il n'y a rien de nouveau c'est comme lire quelque chose que moi-même j'ai pu voir et entendre et voir avec mes propres yeux j'ai pu le voir le palper donc je donne la gloire et l'honneur à mon Dieu qu'il s'agit d'une parole pure du Seigneur la vérité de Dieu et que ce même Dieu dit hier ce même hier qu'il a réalisé des miracles aujourd'hui ce même Dieu qui réalise des miracles sera toujours le même du demain Dieu fera le miracle Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement gloire au Seigneur donc il est écrit ici dans le verset 17 cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force je me détiens donc dans ce verset 19 de toutes ces personnes qui ont exercé les arts magiques car il existe la magie noire la magie blanche bon tant de magie tant de choses que les personnes étudient de cette science cachée de cette partie négative les personnes commencent à faire ce que nous parlons ici des exercices de toutes ces personnes de tous ces sorciers qui rallient le spirituisme et lorsque ces personnes connaissent la parole du Seigneur se repentissent viennent à l'église nous avons pu voir comment toutes ces personnes ont détruit toutes ces oeuvres maléfiques tout le matériel qu'elles ont utilisé pour apprendre et faire toutes ces arts magiques car réellement disons ce sont des arts maléfiques des choses que le diable enseigne et comme ils ont fait ici ils ont apporté leur libre les ont brûlés car ils se sont convertis réellement à Dieu donc tout cela Dieu le récompense lorsqu'il voit que toutes ces personnes se repentissent lorsque les personnes viennent à l'église se repentissent réellement et changent car beaucoup de personnes sont venues à l'église qui ont pratiqué la sorcellerie l'envoûtement et réellement on parle du don du sorcier ou du voyant ou du spiritisme bon toutes ces personnes sont arrivées à l'église se sont repenties Dieu leur a ôté tous ces mauvais esprits et maintenant ces personnes n'ont plus cette magie de faire toutes ces choses mauvaises mais au contraire ces personnes commencent à chercher les choses de Dieu et Dieu dans sa miséricorde commence à bénir à purifier et à prospérer toutes ces personnes aussi lorsqu'elles vraiment elles se repentissent avec un coeur sincère tout cela nous avons pu le voir et le vivre dans notre église ce n'était pas juste 2000 ans en arrière que cela s'est produit car aujourd'hui encore cela se produit et dans le verset 20 il est écrit c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force après que ces choses se furent passées Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Chahie quand j'aurais été là se disait-il il faut aussi que je vois Rome il envoya en Macédoine deux de ses aides Timothée et Eraste et là apparaît enfin Timothée et il resta lui-même quelque temps encore en Asie car nous nous avons aussi le livre du premier livre de Timothée deuxième livre de Timothée c'était un jeune qui s'adonnait aux choses de Dieu verset 23 il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur un nommé Démétrius au fèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable il les rassembla avec ceux du même métier et dit oh homme vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Ephèse mais dans presque toute l'Asie ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux alors imaginez-vous le problème car les fabricants de tous ces idoles verset 27 il est écrit le danger qui est en résulte ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit c'est encore que ce temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant mais aujourd'hui aussi nous le voyons que l'idolâtrie continue à se voir dans beaucoup de pays du monde continuons avec le verset 28 ces paroles les ayant remplies de colère ils se mirent à crier grande est la Diane des Ephésiens toute la ville fut dans la confusion ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînant avec eux Gaius et Aristarque macédonien compagnon de voyage de Paul Paul voulait se présenter devant le peuple mais les disciples l'en empêchaient quelques-uns même des Assiarques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre les uns criaient d'une manière les autres d'une autre car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis alors on fit sortir de la foule Alexandre que les juifs poussaient en avant et Alexandre faisant signe de la main voulait parler au peuple mais quand ils reconnurent qu'il était juif tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures grande est la Diane des Ephésiens cependant le secrétaire ayant apaisé la foule dit homme Ephésien quel est celui qui ignore que la ville d'Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel cela étant incontestable vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse si donc Demitrus et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un il y a des jours d'audience et de proconsul qu'ils s'appellent en justice les uns les autres et si vous avez en vue d'autres objets ils se régleront dans une assemblée légale nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement après ces paroles il congédia l'assemblée ce fut des choses que Dieu a établi au moment même à cette personne pour parler ainsi à toute cette foule et pouvoir ainsi apaisir et se protéger et être protégé les disciples qui se trouvaient là car il y avait donc ce grand débat par rapport à la déesse Diane mais ici dans l'histoire nous voyons aussi toute la tribulation et les moments difficiles que les disciples et les apôtres ont vécu dans l'ancien temps mais Dieu était avec eux et Dieu leur disait persévérez continuez de l'avant faites le travail lorsque nous voyons et nous allons lire les autres chapitres nous allons voir aussi beaucoup de difficultés et tribulations de l'apôtre Paul et Dieu lui parlait et lui disait continue de l'avant ne chancelle point ne te démotive point aujourd'hui aussi le Saint-Esprit nous parle le Seigneur nous parle à travers des songes à travers des visions ou à travers le don de la prophétie il nous dit continue de l'avant ne fais pas attention aux tribulations aux moments difficiles à la maladie à toute cette persécution aux calomnies aux injures ne fais pas attention à toutes ces choses aux circonstances que le diable établit dans ta vie car il veut te détruire il veut que tu t'éloignes de la voie de Dieu il veut que tu chancelles que tu t'abattes que tu régresses voici ce qu'aujourd'hui l'ennemi travaille et réalise mais Dieu est là d'un autre côté en train de nous consoler en train de nous parler en train de nous préparer en train de nous insister à continuer de l'avant le Saint-Esprit est une constante dans notre vie il est toujours en train de nous animer de nous motiver à persévérer à continuer de l'avant pour que nous puissions toujours suivre dans ce chemin sans l'aide du Saint-Esprit nous ne pourrions rien faire nous ne pouvons être personne si nous n'aurions pas le Saint-Esprit c'est pourquoi je vous invite tous j'invite toutes les personnes à lire la Bible mais lisez-la non comme une histoire comme un simple récit ou comme une petite histoire mais lisez-la Bible avec votre cœur avec tous vos sens en analysant chaque verset chaque phrase chaque mot et lorsque vous lisez et analysez parlez à Dieu parlez au Seigneur et dites-lui je ne sais pas quoi dire au Seigneur que vais-je dire au Seigneur mais si j'ouvre la Bible et je lis un verset ici par exemple dans Matthieu lorsqu'il est écrit que le Seigneur Jésus est face à Ponce-Pilate et que Judas l'a livré et qu'il allait être condamné et qu'il s'est repenti d'avoir demandé une certaine somme d'argent pour livrer le Seigneur alors là je pose une question et je dis Seigneur regarde ce qu'a fait Judas il t'a trahi il t'a vendu il t'a livré il a été hypocrite je ne veux pas être hypocrite avec toi aide-moi je ne veux pas être comme ce personnage donc là nous trouvons dans chaque verset dans chaque passage de la Bible dans chaque lecture de la Bible nous trouvons quelque chose dans lequel nous pouvons parler à Dieu et nous disons au Seigneur aide-moi Seigneur je veux vivre une vie sainte une vie droite je veux continuer de l'avant je veux recevoir le triomphe je veux que tu sois avec moi aide-moi je veux obtenir cette bénédiction cette vie éternelle toutes ces promesses je veux avoir les dons spirituels pour aider toutes les personnes qui souffrent qui se trouvent malades Seigneur envoie tes dons ainsi doivent être notre prière voici ce que nous devons faire lorsque nous lisons la Bible demander à Dieu lire et en même temps parler au Seigneur je vous invite à vous inquiéter pour obtenir les bénédictions spirituelles et pour continuer de l'avant dans le chemin de Dieu persévérez dans cette voie de Dieu et demandez à Dieu car Dieu est très proche de vous plus proche de ce que vous ne pensez alors que mon Seigneur vous bénisse tous qu'il vous donne en abondance et qu'il envoie des pluies de bénédictions sur chacun d'entre vous sur toutes les personnes et même encore les personnes qui ne viennent pas à l'église mais qui écoutent l'enseignement lisez la Bible parlez avec Dieu et vous allez voir que Dieu va vous répondre que Dieu vous bénisse nous allons donc maintenant prier notre Dieu Père Saint merci éternel Dieu pour ta bonté pour ta vérité pour ta parole merci car tu existes tu es le véritable Dieu tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre le Dieu tout puissant qui a parlé à Abraham à Isaac à Jacob ce Dieu puissant qui a marché avec Moïse durant 40 ans dans le désert tu es ce Dieu puissant qui a parlé à travers les prophètes mon Père Saint Père de notre Seigneur Jésus Christ Seigneur nous sommes devant toi nous savons que tu existes car tu es un véritable Dieu et nous espérons que tu puisses nous aider aide-nous Seigneur à te suivre ne permets pas que l'ennemi vienne et nous sorte de ta maison ou que l'ennemi établisse de l'amertume de l'affliction ou de la non-croyance au contraire Seigneur que nous puissions toujours t'aimer avec tout notre coeur et que nous puissions toujours te louer et te glorifier mon Seigneur car tu es digne de toutes louanges des louanges de ton peuple béni soit le Seigneur louanges à ton nom l'honneur est pour toi la gloire est pour toi au nom de Jésus Christ et maintenant mon Seigneur nous te demandons de ta bonté de ta miséricorde de ta main toute puissante celle qui guérit guérit toute maladie même les maladies incurables regarde Seigneur toutes ces maladies qui sont à la mode le cancer regarde Seigneur toutes ces maladies que même la médecine ne peut trouver la solution au problème mais tu es notre médecin divin je te demande de tendre ta main guéris Seigneur purifie délivre toute maladie et aussi Seigneur les personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits par la sorcellerie les envoûtements à cause de malédictions Seigneur délivre rond toutes les chaînes délie Seigneur béni Seigneur purifie réalise les miracles et les prodiges que toute personne qui te demande Seigneur pour la guérison pour la délivrance que tu puisses les écouter les libérer les guérir et les purifier merci Seigneur merci mon Père Saint pour écouter nos prières merci Seigneur pour écouter béni soit ton nom puissant est ton nom merci Seigneur au nom glorieux de ton fils bien aimé notre Seigneur Jésus Christ regarde Seigneur qu'il existe beaucoup de personnes qui ont de grands besoins et qui ont des souhaits dans leur coeur exauce-les et que tu sois en train de donner tout ce qu'il te demande tu vas les bénir merci Seigneur que l'honneur et la gloire soient pour toi béni soit notre Dieu gloire au Tout-Puissant chantons au Seigneur ce cantique 137 quelle merveille que Christ m'ait trouvé béni soit le Seigneur que maravilla que Christ me allot y por su gracia mi alma salvó que maravilla me infunde alegría pues todas mis culpas su sangre borró que maravilla que Christ me allot béni soit le Seigneur nous rendons grâce à notre Dieu merci au Roi toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir anhelo poder que l'honneur soit pour notre Dieu merci mes frères et mes sœurs merci à toutes les personnes qui prennent le temps pour écouter cet enseignement que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt de grandes salutations pour vous tous et pour les enfants de gros bisous et pour vous tous je vous embrasse de la part du Seigneur que Dieu vous bénisse applaudissements